1FM et 1TV présente la rubrique Émile Fray Genève Acacia, Émile Fray Genève Acacia, plus qu'un agent BMW et Mini. Bienvenue dans la rubrique Émile Fray Genève Acacia avec Carole qui nous rejoint comme tous les jeudis soirs. Bonsoir Hervé. Bonsoir Carole. Comment ça va ? J'ai bien aimé. Vous dérangez ? Bonsoir messieurs, Alex Farago, comment ça va ? Alexandre Farago d'Émile Fray Genève Acacia, directeur quand même, disons-le, c'est important. Non mais non, mes deux acolytes sont beaucoup plus importants. David Stoutier, David Rodriguez, qui sont là aujourd'hui pour nous parler de ce à quoi il faut penser en ce mois de novembre quand même, à savoir les rouillis verts Carole, tu les as mises toi ? Les rouillis verts, je ne les ai pas encore mis, j'attends que tu le fasses. Non mais c'est vrai que nous on est les retardataires, c'est honteux, est-ce que franchement on est tous comme ça ? Est-ce qu'on s'y prend toujours à la derre ? Vous êtes tous comme ça. C'est vrai. Et c'est là qu'on a un petit coup de gueule aujourd'hui. N'attendez pas les premières neiges pour pouvoir y aller. On essaie nous de dire aux clients, venez au mois de fin septembre, début octobre. On n'a pas attendu les premières neiges parce que c'était quand même en septembre dernier. Oui mais ce n'était pas assez basse malheureusement. Et c'est ça le problème qu'on a, c'est qu'on a beaucoup de gens qui attendent, qui neigent. Mais le problème c'est que quand il faut le nombre de personnes qui attendent ça... Mais ils neigent de moins en moins. Oui mais c'est quand même important parce que c'est plus un pneu de neige, c'est un pneu d'hiver. Donc à une certaine température, le pneu est beaucoup moins efficace. Et aussi, surtout, et on le voit toujours encore maintenant, il y a des gens qui mettent des pneus d'hiver à l'avant et des pneus d'été à l'arrière. Mais pourquoi ça ? Ce n'est pas bon. Parce que c'est pour économiser. Ils se disent, c'est les roues qui sont matrices à l'avant, donc je mets des pneus d'hiver devant et puis des pneus d'été derrière. Ça ne marche absolument pas. Quatre obligatoires. Quatre obligatoires. Donc s'il vous plaît, on en voit encore. Est-ce qu'on peut les mettre sinon à gauche ? Que à gauche ? Je crois que David a une anecdote là-dessus. Je me souviens d'un client qui mettait ses roues au hiver justement que sur la droite parce que dans les ronds-points, il trouvait que ça glissait plus. Et puis à l'intérieur, il laissait ses pneus d'été. Aucun ne pas à faire. Autre conseil est de les mettre en diagonale. Ceci dit, si on a un accident, on n'est pas vraiment assuré. Si on n'a que deux pneus à l'avant. Exactement. Ça c'est important, c'est que les assurances ne rentrent pas en matière. Si d'un coup, vous avez un accident, puis vous avez des pneus d'été, et puis vous êtes sur la neige, l'assurance peut se retourner contre vous et ça peut, suivant quoi, coûter cher. Donc ça c'est important, vraiment, de mettre ces pneus d'hiver de nouveau, de ne pas attendre la dernière. Et en même temps, de faire un petit check de la voiture au complet pour l'hiver, surtout pour la batterie. Parce qu'évidemment, une batterie ne va jamais tomber en panne l'été, mais va souvent tomber en panne l'hiver. Donc quand vous êtes en station et que vous n'arrivez plus à démarrer votre voiture, ce n'est pas forcément l'idéal. Donc nous, on propose un petit test d'hiver. Le produit lave-glace pour les vitres, qui est important aussi d'être à jour et pas d'avoir que de l'eau, parce que malheureusement, à moins 5, l'eau gèle. Donc bien faire attention à ça, parce qu'il n'y a rien de plus embêtant de ne pas avoir, je le dis chaque année, mais quand on n'a pas de liquide lave-glace dans le bocal, quand il y a le sel et la neige, c'est une catastrophe. Est-ce qu'il faut avoir des chaînes ? Alors, les chaînes peuvent être obligatoires suivant les calls que vous allez faire, effectivement. Donc si vous voulez acheter des chaînes à neige suivant les endroits où vous désirez aller, prenez des chaînes à neige faciles au montage. Des chaînes à neige faciles au montage, c'est 3 minutes maximum par août. Ça, c'est génial. Tu aurais dû avoir ça pour monter vers biais ? Mais oui. Mais attention, avant les chaînes, on va juste préciser quand même la profondeur minimale des pneus hiver, c'est 4 mm pour avoir une certaine efficacité. Très bien. Faites attention à ça. Pour toutes vos questions, vous allez chez Emile Fray, Genève Acacia. On est là, à tout de suite. Nous sommes de retour dans la rubrique Emile Fray, Genève Acacia, et on va s'intéresser au premier utilitaire 100% électrique de chez Citroën, David. Exactement. On avait survolé un petit peu le sujet il y a quelques semaines. Donc, le HMP est arrivé chez nous. C'est un véhicule utilitaire compact. Enfin, compact. On va être dans la gamme des véhicules moyens. Et c'est un véhicule qui est 100% électrique. Donc, comme on l'avait évoqué la dernière fois, c'est un véhicule qui nous donne une autonomie de 330 km. Et donc, on attire l'attention de nos clients, en fait, que cette autonomie de 330 km, c'est avec 50% de la charge utile. Parce que certains concurrents vont avoir peut-être des autonomies qui vont être un tout petit peu plus importantes. Mais ils résonnent, en fait, en termes de poids à vide. Quand on charge le camion, forcément, on perd de l'autonomie. Et on sait qu'aujourd'hui, le poids du véhicule, ça va être le premier ennemi de l'autonomie. Plus on va charger, plus on va avoir une autonomie qui va se réduire. Donc, l'avantage, en fait, du Jumping, c'est que c'est un véhicule, en fait, on peut l'avoir aussi en plusieurs configurations. On peut l'avoir en plusieurs tailles. Donc, on peut l'avoir en XS, M et XL. Donc, des longueurs différentes. Et les poids chargeables varient aussi, en fait, en fonction de la longueur du véhicule. La masse, je prends ma petite note parce que j'ai oublié le chiffre, mais c'est 1275 kg de charge maximale, sachant qu'il n'y a pas de différence, en fait, entre la version électrique et la version thermique. C'est-à-dire qu'on pourrait se dire, voilà, la version électrique, c'est un véhicule qui est un petit peu plus lourd. On va réduire un tout petit peu la masse. Mais en fait, non, on a la même charge utile, en fait, entre la version thermique et électrique. Et au niveau des cotes, donc, je ne sais pas si tu l'as précisé, donc 1,90 mètre de hauteur sur 4,6... Alors, non, on a 4,6 à 6,6 mètre cube. Ça, c'est pour le volume. Mais pour parler de la hauteur, c'est surtout un véhicule qui permet de passer dans les parkings souterrains. Et ça, ce n'est pas le cas de tous les utilitaires. Et voilà, dans la gamme, en fait, des utilitaires moyens, c'est le seul véhicule, en fait, à faire 1,90 mètre. Et c'est le seul à pouvoir rentrer dans la plupart des parkings de Genève. On sait qu'aujourd'hui, c'est compliqué parce que c'est des vieux parkings. En général, ils ne sont pas aux nouvelles normes. Ce ne sont pas des parkings à 2,20 mètre. Et 1,90 mètre, ça va qu'il y a beaucoup de clients aujourd'hui, beaucoup de clients professionnels qui nous posent la question parce qu'ils sont souvent appelés à intervenir, en fait, dans des parkings souterrains et à se parquer dans des parkings souterrains. Et ce qui est agréable, c'est que c'est un véhicule utilitaire qui est configurable. Voilà, il est configurable, en fait. Il s'adapte, en fait, à toutes les demandes de tous les professionnels. Donc, comme on a dit la semaine dernière, on a une équipe de professionnels compétents qui sont là pour renseigner les clients, faire des offres. Et toujours pareil, leasing, reprise, possibilité de faire des assurances. Donc, tout est possible. Très bien. Donc, on le rappelle, il existe en trois tailles, XS, M et XL. Donc, pour tous les... Voilà, qui n'a rien à voir avec la taille du conducteur. Tout à fait, on a bien compris. C'est important de finir sur une blague. Qu'on retrouve ce véhicule, on peut le découvrir déjà chez vous ? Oui, alors, on peut le découvrir chez nous, on peut le configurer chez nous, donc on vous attend. Merci beaucoup, David. Merci, messieurs. Bonne soirée à tous. On retrouve la chronique en vidéo sur le Facebook de OneFM et sur OneTV. Ciao !